Que la crème de l'éternel soit sur nous Que la crème de l'éternel soit sur nous Je vais sur mes sacs Je vais sur tout ce que je fais Je vais sur mes sacs Je vais sur tout ce que je fais Je vais sur mes yeux Je vais sur tout ce que je regarde Je vais sur mes yeux Je vais sur tout ce que je regarde Que la crème de l'éternel soit sur nous Que la crème de l'éternel soit sur nous Que la crème de Dieu Que la crème de l'éternel soit sur nous C'est sur Dynamique FM tous les mercredis A partir de 21h messieurs et dames C'est interactif Et on est ensemble jusqu'à 21h50 Voici une chanson et on se retrouve bien après Je vais sur tout ce que je veux Je vais sur tout ce que je veux Je vais sur tout ce que je veux Il reviendra au sang de sa voie, les morts en Christ ressusciteront. Tous ensemble à lui, nous irons dans la joie, dans la joie, dans la joie. Tous ensemble à lui, nous irons dans la joie, nous irons dans la joie, dans la joie, dans la joie. Vous pouvez vous retrouver sur le site www.musique-de-vie.com sur internet à télécharger gratuitement. Évangiste, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM encore ce soir. Le chant qu'on écoute nous parle des personnes qui sont enlevées. Il s'agit de qui ? Il s'agit de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde, c'est les membres du corps de Christ dont on va examiner encore ce soir. J'appelle messieurs et dames que l'émission est interactif. Donc vous pouvez appeler pour poser des questions ou encore même pour intervenir. Les contacts sont les 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. L'émission porte sur la crée entière. Ce soir, on va parler de l'église évangéliste. Exactement. Nous allons essayer d'examiner la semaine dernière par la grâce du Seigneur. Nous avons parlé de l'homosexualité en général et en particulier en milieu de l'église. Mais nous allons y revenir en profondeur parce qu'il y a beaucoup d'épilogues à faire là-dessus. Mais aujourd'hui, nous allons avancer sur un autre volet. Nous allons toucher l'église et je ne sais pas combien d'émissions cela pourra durer. Parce qu'en réalité, voici même là où la fondation de toutes les doctrines de l'apostasie sont entrées. Donc, lorsque nous allons voir ici, nous allons voir la cartographie de l'église telle qu'est donnée dans la Bible. Et à la lumière, ce que nous voyons sur le paysage religieux aujourd'hui, nous allons voir si c'est inscrit la Bible en dit. Et maintenant, les uns et les autres à la maison qui m'écoutent maintenant auront fort à faire avec la Bible ce soir. La question a aussi été posée à des personnes dans la rue. On va écouter le Vox Pop et tout de suite après, on se retrouve. Pour moi, l'église, c'est le port du Christ. Au lieu de rencontre des chrétiens pour l'adoration, pour l'exaltation et pour plusieurs autres choses. Et pour les prières, le raising. Oui, je vais souvent à l'église. À l'église, c'est des saints. Bon, Dieu est partout, hein. Dans toutes les églises, dans les maisons, Dieu n'est pas seulement à l'église. Il est partout. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc, il est partout. Et si nous-mêmes, ça, sur la porte, que ce soit catholique, musulman, c'est le Dieu, le vrai Dieu. Il est partout. Bonjour, moi, c'est Joseph. Oui, je pense que l'église, c'est un jeune en haut, des individus s'est réunis pour prier. Pour prier le Seigneur qui partage, il y en a une même vision, non ? On lit la Bible et on l'a partagé ensemble, selon leurs pensées, selon leurs philosophies et des croyances publiques. Et quand j'ai l'occasion de vivre, je pense que le Seigneur se retrouve dans toutes les églises. Comme moi, dans moi, j'ai grandi catholique, mes parents étaient protestants. Donc, quand j'ai l'occasion, l'église est catholique, plus proche de moi, moi, j'y vais, c'est une église évangélique. J'y vais également. Je n'aime pas trop le changement, donc on me dit, oh, c'est tel, quand je vais, c'est pour prier. Je ne veux pas aller maintenant embrasser une nouvelle église parce que je me dis, toutes les églises, généralement, sont bien, si vous êtes là pour prier, ça va aller. Si les gens font des goûts, même quelques-uns, on va tout définir l'église, parfait n'importe comment, mais à l'intérieur, si les gens ne sont pas pu, ça ne peut rien donner. Donc, pour moi, je vais à l'église, c'est pour prier, simplement. Donc, pour moi, l'église, elle entend de toutes les personnes qui croient en l'intention de Dieu et qui croient également que ce Dieu a envoyé son Fils et lui, pour nous, pour nos péchés. Tous ceux qui croient en tout ce que je viens d'expliquer ont eu l'église de Dieu. Pour moi, il n'y a pas une multitude d'église, et d'ailleurs, il y a plutôt une multitude de religion. Ah, d'accord. Parce que les religions sont des commandes d'hommes qui ont pris la Bible, en l'ont étudiée, en l'ont analysée de leur manière, en donnant une dénomination, ce qu'ils donnent de la religion, ce n'est pas l'église. Donc, dans toutes les religions, il y a des personnes qui ont choisi, qui croient effectivement en l'existence de Dieu en Jésus, qui constituent l'église. Dans l'église, ils ont constitué de toutes ces personnes qui sont d'un pays religieux, et qui croient effectivement que Dieu a envoyé son Fils. Dans l'église, ils ne font pas partie de l'église. Ça comprends pas en disant. Oui, mais pas entre Christ. L'église, mais à partie du Christ. Avant, le Christ, il n'y avait pas d'église. Bon, donc, c'est Christo, et moi, pour moi, l'église est la maison de Dieu. Pour tout, en fait, là, c'est ça, je dirais que c'est une dégande de la maison pour les êtres qui ont tous ceux qui se frères. C'est une façon de se rassembler, pour louer le Seigneur, peut-être faire des prières collectives. Parce qu'étant tout seul, dans une maison, on ne peut pas faire des prières collectives. Voilà, avant tout, messieurs et dames, je rappelle les contacts pour avoir accès à l'émission, que ce soit par appel direct ou SMS, 671-34-54-14, 691-60-02-84. Évangéliste et libérant, vous avez écouté de bout en bout les avis et les points de vue des uns et des autres dans la rue. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, maintenant, à l'issue de ces voix pop, nous constatons, effectivement, et c'est ce que la Bible dit, que nous sommes dans l'apostasie, et la majorité de ceux qui ont parlé, sinon 90% de ceux qui ont parlé, ont raté ce qu'on appelle église. D'où la nécessité de parler cela ce soir. Tous ceux qui ont parlé là-bas, il n'y a que quelques trois ou quatre qui ont donné, effectivement, dans le sens étymologique tel que la Bible le dit. C'est pour cela que nous allons aller dans la Bible et voir ce que la Bible n'appelle pas église. Rémarquons bien que beaucoup ont fait naufrage, justement, dans ces voix pop, et ce n'est pas eux le problème, ce sont des pasteurs qui ont fait ces choses-là. Et les pasteurs, eux-mêmes, ne sont pas les vrais porteurs de cette apostasie. Ils sont tout simplement victimes parce qu'on les a formatés dans les écoles, les brigades de formation de fou, appeler les écoles bibliques. Donc, toute cette perversion spirituelle vient de là. Alors, le torrent de la destruction de la mondialité a soufflé comme ça et cartographié l'église en tendance à la maison physique qu'on appelle bâtiment ou chapelle aujourd'hui. Donc, nous allons voir dans la Bible ce que la Bible n'appelle pas église. Ce n'est que la Bible qui définit ce que Dieu voudrait dire par église. Donc, vous l'avez dit, évangélistes, que nous avons au travers de ce vox pop une définition falsifiée de l'église. Falsifiée de l'église. Par exemple, lorsque nous entendons une auditrice, et c'est ce qui se passe chaque jour, vous entendez quelqu'un dire « Je m'en vais à l'église ». Ce n'est pas possible d'aller à l'église. Parce qu'en réalité, dans cette définition-là, l'église serait un lieu où les gens iraient se rassembler. Quoi que l'un des intervenants a dit « Je m'en vais à l'église de temps en temps. Je suis dans l'église protestante, je ne vais pas aller dans une nouvelle église. » Et l'autre a affirmé que Dieu est partout, dans toutes les églises. Voilà autant des choses qui montrent clairement qu'il y a un problème au milieu de l'église, effectivement. Donc, regardons directement dans la Bible, si tu le permets, à moins que tu y aimes. Avant tout, j'aimerais dire bonsoir, une fois de plus, à tous ceux qui viennent de prendre le train en cours. Rappelez-vous, l'émission, c'est que la crainte de l'éternel, ou encore que la crainte du Seigneur soit sur nous. C'est tous les mercredis, c'est vrai qu'à partir de la semaine sur prochaine, on va décaler d'un jour, donc on sera plutôt jeudi à partir de 21h. Et vous, rappelez-vous que vous pouvez appeler ou envoyer des messages pour intervenir ou poser des questions qui seront répondues directement à l'antenne. Voilà. Donc, nous profiterons pour saluer tous ceux qui nous écoutent au travers d'internet et à tous ceux qui ne peuvent pas participer chaque soir à cette émission, mais qui l'écoutent en différé. Nous prenons la définition dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Il y en a plusieurs définitions. D'abord, étymologiquement, le mot « église » que nous rendons en français par « église » et en anglais par « church ». Lorsqu'on entend « church » ou bien « église », ça vient du mot grec « ecclesia ». Ce qui veut dire « ecclesia », c'est-à-dire qu'appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux. Vous voyez, la simple définition étymologique met hors d'état de nuit toutes les constructions. Appeler hors d'eux, ça fait que ce sont des êtres humains qu'on a appelés hors d'eux. Maintenant, allons-nous dans la définition biblique de la chose et voyons ce que Dieu dit dans l'Éphésiens. Dans le sens où ils sont appelés hors d'eux, qui constituent l'Église. Qui constituent l'Église, c'est ce qu'on va voir là-bas et c'est la seule définition que la Bible met en clair. Donc, au fur et à mesure que nous allons continuer, après avoir défini, nous allons montrer effectivement là où le mal est entré et pourquoi les gens ont commencé à confondre cela. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, puisque tout à l'heure, vous m'avez posé la question qui sera enlevé ici. On parle de cet enlèvement là au verset 28 des suivants. Verset 22. Femmes, soyez soumises. Je suis dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Alors maintenant, qui est son corps et dont il est le sauveur? Le verset 23 d'Éphésiens chapitre 5 nous donne la définition claire de l'Église. D'abord, on utilise une comparaison ici entre le mari et la femme et puis Christ et l'Église. Donc dans ces syllogismes, dans ces comparaisons, le mari se référerait à Christ et puis la femme se référerait à l'Église. Alors maintenant, on ne peut pas comparer un être humain avec un objet. Donc si l'Église avait été un objet, on dirait clairement un objet, on compare un objet avec un objet, on peut comparer un fruit avec du gâteau. Donc ici, on dit que le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Donc c'est vrai qu'on dit que le mari est pour la femme, c'est que Christ est pour l'Église. Alors maintenant, si comme la femme est un être ici, alors l'Église nécessairement c'est un être. Et dans cette même continuation-là, nous voyons, on dit, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc dans cette définition, on comprend que l'Église est le corps de Christ. On dit, et dont il est le sauveur. D'accord. Donc deux choses sont dites ici, deux choses sont données ici, on dit, un, l'Église est le corps de Christ. Donc le corps de Christ ne saurait pas être des bâtiments, des planchers peintres en papeur ou des climatisés. Ok. Voilà, ici on dit, l'Église est son corps et dont il est le sauveur. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, est le sauveur de l'Église. Question, pour qui Jésus-Christ est-il mort à la croix? Aux catholiques, aux protestants, aux pentecôtistes? Que non. Mais il est mort pour son Église. D'accord. L'Église, donc, est tout ce pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort, dont il est le sauveur. Si nous lisons Jean au chapitre 10, au verset 10 et suivant, il dit, il y a plusieurs, il y a d'autres brébis qui ne sont pas 17 bégérés. Celles-là, il faut que je les amène. Donc il parlait de la mission futuriste que les apôtres devaient prêcher jusqu'au jeudi pour que les brébis entrent dans l'enclos. Et l'enclos là, toute la constitution totale des membres, depuis les premiers apôtres, les premiers chrétiens jusqu'au dernier, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne, est appelé dans l'Église. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ, dans le corps, ce pour qui Jésus-Christ est mort. Donc ici, on dit dans, on dit, verset 23, il faisait le chapitre de 5, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, donc quand on parle de soumission, ça veut dire une volonté. Donc, les personnes qui ont des volontés, ce sont des êtres qui ont des volontés. Les bâtiments n'ont pas des volontés, les cathédrales n'ont pas des volontés. Donc, lorsqu'on voit effectivement déjà écrit sur un cathédral, un lieu appelé cathédral, église catholique, église réveillée, église de Jésus-Christ revient bientôt, vraie église des dieux, église de Jésus-Christ est le même lieu aujourd'hui. Tout ça, c'est faux, c'est anti-biblique, c'est anti-scripturé, ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi vous allez effectivement voir que ce sont des plaques publicitaires, comme quelqu'un dirait que mon église est située à tel endroit. Donc, les gens ne comprennent pas que l'église, en réalité, ce sont des êtres. Et la première mention de l'église, du mot église, ecclésia dans la Bible, c'est sous dans l'œuvre de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 16, où le Seigneur de Jésus-Christ demandera à ses apôtres que disent les gens de moi. Les uns vont dire, l'autre dit que tu es Jérémie, l'autre dit que tu es les anciens prophètes. Il dit, vous, vous êtes qui ? Vous pensez que je suis qui ? Il dit, l'apôtre Pierre parlait que tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça n'a rien à voir avec ce que les catholiques ont fait, parce que Jérémie ne bâtit pas l'église sur les eaux de mort. Donc, ce n'est pas ça dans toutes les questions. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne préviendront point contre elle. Vous voyez, n'est-ce pas ? Donc, dernièrement, ici au Cameroun, il y avait certaines choses dans tout le pays où on disait qu'on fermait les églises. Ce n'est pas possible qu'on ferme les églises, parce que l'église des dieux est imbattable. Il a promis dans ces versets-là que les portes du séjour de mort ne préviendront point contre elle. Maintenant, au courant de l'histoire de l'église, après la mort des apôtres, à partir des 100 saints, on va commencer, les doctrines vont commencer à avancer, on va avancer dans ces doctrines-là. Et c'est là où on est sorti avec ce qu'on appelle les dénominations aujourd'hui. Donc, dans la Bible, Ephésiens chapitre du Saint nous met hors d'état de nuit le fait que l'église soit un autre, un bâtiment ou bien un lieu de culte. Donc, l'église, que les auditeurs, les chrétiens à la maison sachent que l'église, ce n'est pas un lieu. On ne dit pas, je m'en vais à l'église, parce que l'église est constituée de ceux qui sont sauvés. Ah d'accord, donc vous avez dit que l'église c'est un corps. Maintenant, comment se présente dans ce corps ? Maintenant, avant d'avancer dans ce domaine-là, regardons bien ce que c'est que ce corps-là justement, ou bien comment faire partie de ce corps-là. Parce qu'il y a deux notions. On a défini l'église ici comme étant le corps de Christ. Alors maintenant, on dit donc que c'est l'ensemble qui est constitué. Lisons donc dans l'idée, il fait un corinthien au chapitre 2. Monsieur Zédan, vous qui êtes à l'écoute, je rappelle que vous pouvez appeler ou envoyer des messages pour poser des questions au travers du 671-54, 671-34-54-14, 691-60-02-84. On est ensemble jusqu'à 21h50. Un corinthien chapitre 12, le verset 13 nous dit, nous avons tous en effet été, il dit non, nous ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui sont les chrétiens, les chrétiens authentiques. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ah d'accord. Donc, la façon dont on entre dans le corps, dans ce corps, dans l'église, on ne va pas appeler. Qu'est-ce qui parle là-bas ? C'est l'apôtre Paul, le Saint-Esprit qui parle au travail de l'apôtre Paul pour mettre en exergue la constitution, le rôle et la façon d'entrer dans le corps. D'accord. Donc, le Saint-Esprit dit ici, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour, le but pour lequel on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pour former un seul corps, dans un seul esprit pour former un seul corps. Ce corps, c'est le corps dont on appelle le corps de Christ, donc l'église. Donc, on entre dans l'église, on entre dans l'église, ou bien on devient membre du corps, de ce corps-là, on devient membre de ce corps par le baptême de l'Esprit. Donc, on ne va pas là-bas par naissance. Il y a des gens qui disent que je suis né catholique, mon père était catholique, mon père était catéchiste, mon père fut prêtre, ainsi de suite, des bêtises comme ça. On ne devient pas catholique comme ça, on ne devient pas membre du corps comme ça. En fait, les religions, comme quelqu'un a dit ici que les églises, ce sont des entreprises religieuses, c'est exactement vrai. Parce que la façon, le corps de Christ dans la Bible n'est pas comme ça. Il y a un autre qui a dit que Dieu est partout, Dieu ne se trouve pas partout, ce n'est pas comme ça. La façon de Dieu d'agir de l'église, quand on ençoit ça, ça descend de l'église, Dieu marche au milieu de l'église. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, le Seigneur de Christ se présente là-bas comme celui qui tient les sept chandeliers en dents de ses mains, donc. Et les sept chandeliers sont les églises de différentes époques. Et ils marchent au milieu de l'église. Donc, ils marchent au milieu de l'église, ils ne marchent pas au milieu de la mosquée, ils marchent au milieu des dénominations, ils marchent au milieu de l'église. C'est-à-dire que, comme 1 Corinthi, chapitre 3, le dit, ne savons pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite dans le cœur humain, dans le corps des êtres humains qui sont régénérés. On entre donc dans l'église par la nouvelle naissance, ce que la Bible appelle par nouvelle naissance. On ne vient pas là-bas en signant des cartes. Donc, si quelqu'un m'écoute maintenant, il y a une carte de baptême où on l'a baptisé, on a versé le sous-saintien en disant qu'il a été baptisé, confirmé. Non, il n'appartient pas à Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il ne le connaît pas. On t'a trompé. On t'a trompé. Si tu as les cartes d'édime, tu crois que ton nom est mis sur un registre et tu pars à partir au corps de Christ, on t'a trompé. On vient au corps de Christ. La Bible déclare dans 1 Corinthi, chapitre 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, nous voyons effectivement que chaque individu est membre, chaque individu entre de cette façon-ci est membre de ce corps-là. Donc, la Bible déclare donc que chaque individu est membre du corps de Christ et tous les membres du corps de Christ sont baptisés du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas son esprit, Romain 8 nous dit, il ne lui appartient pas. Donc, il y a des prêtres, les papes, les modérateurs, les archi-bishop dont Jésus-Christ ne connaît pas, qui utilisent le nom de Jésus-Christ comme un sport, comme un marque de publicité pour pouvoir faire de l'argent. Ils utilisent le nom comme un marque déposée pour avoir de l'argent. Comme un système de marketing. Jésus-Christ est devenu la marque déposée des différentes dénominations. Alors, vous pouvez voir maintenant, on vend le salut, on vend l'ancien, on vend la guérison, ainsi de suite. Et les choses qui sont achetées, c'est certain. Donc, en clair, l'église, c'est le corps de Christ. Il n'y a pas une seule trace dans la Bible de l'église comme étant un lieu. Dans l'acte des apôtres, chapitre 17, l'apôtre Paul va dire à partir du verset 20 que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Il ne peut pas servir les mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, dans la suite du temps, ici, nous allons voir effectivement le cadre. On va devenir le cadre de comment l'église fonctionnait dans le Nouveau Testament. Et Dieu va, tôt ou tard, on va seulement y revenir. Donc, en clair, pour l'entrée de la chose d'entrée maintenant, l'église n'est pas un bâtiment. Un. L'église n'est pas un lieu. Donc, si vous m'écoutez maintenant, vous êtes pasteur, vous avez écrit quelque part, église D. Vous avez, Satan vous a trompé. Le prince de la puissance de l'air vous a inspiré, vous a donné une vision. Constatez aujourd'hui que chaque pasteur va sur un verset biblique, par un verset biblique et dit Dieu m'a donné cette vision. Ils oublient que Satan donne les visions. Ils oublient que Satan donne les visions. Or, personne n'est jamais rentré dans le cadre de l'église pour voir comment le modèle a été placé. L'apôtre Paul dira dans ses 1 Corinthiens, chapitre 3, qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et quelqu'un bâti de ce que chacun prenne garde, car aucun autre fondement n'est peut être posé. Donc nous voyons effectivement le fonctionnement des appôts dans la Bible jusqu'à ce que la Bible finisse. Nous voyons un modèle de l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule trace de dénommation dans la Bible. Aujourd'hui, vous entendez, église D, église des rachetés, église des sauvés, église des venez de nouveau, église catholique, église baptiste, et tout ceci n'est pas dans la Bible. Vous lisez la Bible, la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que la Bible déclare. La Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le Saint-Esprit quelque part, le Saint-Esprit doit se retrouver en nous. Et n'appartient au corps de Christ. C'est pour ça qu'il faut que les gens soient enseignés. Si quelqu'un ne sait pas que l'église, il fait partie de l'église, ça veut dire que ce n'est pas un lieu de rassemblement. L'église n'est pas un lieu de rassemblement. C'est un individu qui devient membre, puis un autre membre, puis un autre membre. L'ensemble des membres est appelé dans la Bible église. Mais aujourd'hui, on nous a trompés. Et les pasteurs sont au courant de ça. Ils savent très bien. Les prêtres sont au courant. Ils savent exactement que ce qu'ils font est faux. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens lisent la Bible. Et les gens aussi ont remis la Bible entre les mains des pasteurs. Et ils passent le temps à tromper les gens. Mais Jésus-Christ est vivant. Il va frapper. Il va frapper. Dans la Bible, il a montré le modèle. Il a dit, avant, il y avait des apôtres, des faux prophètes. Au-delà même, il y aura des faux enseignants qui, entreront le secte pernicieuse et qui, régnant les meurtres qu'il les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il dit, plusieurs les suivront dans leur égarement, dans leur dissolution. Et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Aujourd'hui, on entend les pasteurs coucher avec des jeunes filles, les pasteurs pedophiles, les pasteurs homosexuels. La semaine dernière, nous parlions de l'homosexualité. C'est les pasteurs, l'Église Unie de France, qui a commencé à célébrer l'homosexualité. En France, dans New Jersey, l'Église en train de célébrer en pleine homosexualité. Deux pasteurs homosexuels en train de célébrer le culte. Et ça ne dit rien à personne. Et la Bible déclare que c'est une abomination devant le Seigneur. Voilà là où l'abomination vient d'aller. Parce qu'on a changé d'abord la terminologie 4, 14, 6, 91, 60, 0, 2, 84. Évangiste, vous avez défini l'Église comme étant un corps et non un lieu. Maintenant, que dire de ceux qui cherchent à aller à l'Église? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de deux façons d'entrer dans l'Église, comme la Bible déclare. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, que nous avons lu, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour baptiser dans un seul esprit, pour former l'Église. Donc, on ne devient pas Église en signant un acte, une carte. Ce sont des gabégies immenses. Dieu ne connaît pas cela. Il y a des gens, quand vous leur interrogez, il ferait aimer de mourir catholique. Mais la façon d'entrer dans l'Église du Dieu de la Bible, il faut qu'on leur dise la vérité. La façon d'entrer dans la Bible, dans l'Église de la Bible, ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une fabrication humaine. Ce n'est pas un pasteur qui fait que quelqu'un naisse de nouveau. La Bible déclare dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 11, que elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle est mise pour la parole. Elle est mise pour la parole. Et la parole a été faite chez elle, donc la manifestation de la parole de Dieu. Donc, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc, la nouvelle naissance n'est pas comme la naissance où le père et la mère vont intervenir. Non, 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 non. Si ton père est catholique, ta mère est catholique, tu n'en es pas catholique. Enfin, tu peux n'être catholique, je n'ai pas chrétien, ce n'est pas comme ça. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle qui vient d'arriver. C'est Dieu qui accorde le Saint-Esprit. On ne peut pas forcer cela. Quelqu'un ne peut pas décider de venir à l'église, ce n'est pas possible. Il peut décider d'entrer dans les institutions. Il peut décider d'aller adhérer dans une dénomination. D'autres personnes, parce qu'ils ont des maladies, essaient de chercher là où on peut prier. Ils adhèrent là-bas, en croyant que le fait qu'ils ont eu la grâce de Dieu fait qu'ils soient dans le corps de Christ. Il faut que les pasteurs se répandent, parce qu'on devient chrétien par la nouvelle naissance. Et là, beaucoup de pasteurs qui m'écoutent maintenant, beaucoup de prêtres, enfin, les prêtres ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau par la bouche. Ils peuvent rester la Bible. La restation de la Bible, l'étude théologique ou n'importe quoi, ne peut pas faire que quelqu'un naisse de nouveau. Ça doit être la nouvelle naissance. Ça doit être la nouvelle naissance. Si ton père est catholique, ta mère est catéchiste, ça ne change absolument rien. Que tu donnes les aumônes, tu aies construit les bâtiments, extampillé l'église, acheté des chaises, ça ne sert absolument à rien. Mais il faut naître de nouveau. C'est la seule façon d'entrer dans l'église. Il n'y a pas de façon. Merci à tous ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. L'émission finit à 21h50. Et c'est un programme chrétien à thématiques chrétiennes interactives. Donc, vous pouvez appeler pour poser des questions au 6-71-34-54-14, 6-91-60-02-84. Je reviens à vous, évangélistes et libérants, Tchadam. Tous ceux qui ont intervenu, qui ont donné des points, de vues et des avis dans le Vox Pop. Que dire à ces personnes ? Parce qu'ils sont sûrs de suivre Dieu. Est-ce qu'il est possible de trouver Dieu quelque part ? Avant de continuer avec la question, je salue particulièrement tous les dirigeants des Exami FM qui donnent l'opportunité à ce qu'on puisse bénir le peuple de Dieu et choisir et amener la lumière aux extrémités de la terre. Que Dieu les bénisse, et bénisse tous ceux de la radio, et bénisse tous ceux qui ouvrent la voie de Dieu ou la voie à la bonne nouvelle ainsi. Donc, comme dans ces Vox Pop, vous avez noté, et vous voyez effectivement que ça montre que beaucoup de personnes ne connaissent même pas un, la vérité. Et d'autres maintenant, l'autre part de moi, ce sera de faire comprendre aux gens qui sont dans la fausseté. Et là encore, ce n'est pas une œuvre humaine. L'homme est comme un instrument, tout simplement, mais l'agent vecteur véritablement de cette vérité, c'est le Saint-Esprit portant la parole de vous pour pénétrer les cœurs. Donc, remarquez bien, voici la Bible que nous avons au-delà de nous. Si vous aviez un pasteur devant vous, même les pasteurs, je dis les pasteurs qui disent, un pasteur peut bien définir l'Église comme étant le corps de Christ. Mais il dira dans sa prédication en venant ici à l'Église, balayer l'Église, ranger les chaises de l'Église, essuyer les chaises de l'Église. Non, mais c'est terrible. Comment comprend ce type de choses ? C'est parce que tout simplement, lui-même n'est pas régénéré. Vous voyez, on a hérité beaucoup de choses. C'est pour ça que cette émission que la crainte directe n'est sans part de nous, c'est pour que les gens puissent se réveiller et revenir à la parole. Le fait qu'on a négligé la parole de Dieu, ça dit qu'on peut prendre n'importe quoi pour acquis la ligne droite avec la parole du Seigneur. Donc, vous voyez, déjà quand un pasteur va se faire former à l'école biblique, c'est déjà un problème. Il va être infesté de tout poison et tout torrent de mondanité là-bas. Voilà pourquoi il sort et il réplique ces choses-là. Il va bien donner la définition éloquente de l'Église, mais il va écrire un... C'est quand même terrible. Est-ce que l'Église peut être à la fois le corps et le bâtiment ? C'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai dit ici qu'il n'y a pas deux définitions de l'Église dans la Bible. J'ai cité tout à l'heure Matthieu chapitre 16. La deuxième mention du mot Église, c'est dans le livre du Matthieu chapitre 18 où il parle de lorsque les gens ont des interactions ou bien des problèmes qui partent se plaignent à l'Église. Vous voyez très bien qu'il y a donc deux définitions qui vont dans le même sens. L'Église, parce qu'en réalité, on a défini l'Église comme étant l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés sur toute la terre. Voilà maintenant. Comment cette Église-là se répartit sur la terre ? Comment l'occulte se passe-t-il ? Là maintenant, on touche dans l'Église locale. Dans Matthieu chapitre 16, il est question de l'Église universelle, pas catholique, l'Église universelle dont Jésus-Christ est le Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 18, il est question de l'Église locale. Comment se présente l'Église locale ? L'Église locale, on va y entrer en profondeur dans la prochaine émission parce que une ou deux ne suffiront pas pour expliquer seulement ce que c'est que l'Église locale. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez effectivement, lorsqu'on a raté le plan dédié, on va commencer à construire les institutions humaines. Nous voyons effectivement qu'aujourd'hui, quelqu'un a une vision, il crée une entreprise, extampile le nom d'une église en se forçant un verset biblique qui place maintenant en mettant la croix et le sang quelque part et puis la couronne de l'autre côté. Maintenant, il peut construire ce bâtiment. Plus ça grandit, il met maintenant un international là-dessus au-dessus du nom pour montrer que ça va aller worldwide, comme on dit en anglais. Après maintenant, le lieu va devenir locatier général. Quand le locatier général va faire maintenant ce qu'on appelle en anglais le headquarter. Après ce headquarter, tous les autres menaceront les branches où effectivement qu'à partir de ce lieu appelé headquarter, il va commencer à contrôler comme ça toutes ses filiales. Quand on va donner l'argent là-bas, les offrandes, les dîmes, on va y revenir. On a un SMS. Bonsoir. Qu'est-ce qui constitue alors la maison de Dieu ou doit-on la dîme les offrandes, Esther, cité SIC? Donc, par rapport à la dîme et les offrandes, on va y revenir. Donc, pourquoi ne trompe pas les chrétiens ? Les offrandes telles que ça se passe au milieu chrétien, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Les dîmes, c'est hors contexte. ça veut dire que la dîme, ce sont les dîmes dont on parle. On va en parler ici. Donc, les dîmes, ce n'est pas pour les chrétiens. Donc, on va y revenir dessus. Par rapport à la maison de Dieu, la Bible est claire que la maison de Dieu, c'est nous, c'est les chrétiens. Nous disons un pied, la porte de Pierre dit, c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Après, il continue le verset en disant, et si ce n'est pas nous que cela commence, que sera la fin des empies. Vous voyez, il vient de mettre la relation claire entre la maison de Dieu et nous. Il dit, la maison de Dieu, c'est nous. Dans le livre d'Hébreu, chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare que Moïse a été fidèle comme fils, comme serviteur de sa maison. Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Nous, c'est pour les chrétiens, les enfants de chrétiens dont nous sommes en parlés aujourd'hui. Donc, la maison de Dieu, quand vous vous entenez, les gens disent que ne venez pas à la maison de Dieu les mêmes vides. Vous voyez, il faut délivrer les pasteurs. Ils ne viennent pas à la maison de Dieu, on ne se vient pas à la maison de Dieu les mêmes vides. On a constitué maintenant les enveloppes, écrits les dîmes prophétiques maintenant sur ça, dîmes pour déclencher ta bénédiction, offrandir des bénédictions, sacrifice qui fait mal au cœur, sacrifice qui fait déclencher les situations. Et on montre des gens que les gens vont faire le témoignage que l'année dernière, j'ai donné, j'ai du travail. Vous voyez comment on trompe les gens, croyant qu'avec l'expérience que quand quelqu'un va témoigner, ça va pousser les gens à donner. Dans la Bible qui le dit, dans le Nouveau Testament et dans cette émission, il va falloir également expliquer les différentes alliances, les deux alliances particulièrement, le fonctionnement de l'ancienne alliance et le fonctionnement de la nouvelle alliance sous Mekhi Sédèque parce que la Bible déclare que nous sommes tous des prêtres sous Mekhi Sédèque. Maintenant, alors que dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'une classe de personnes, les lévites et les sacrificateurs qui pouvaient servir à la tente d'assignation. Donc, ces deux alliances fonctionnent différemment et la conséquence est terrible sur beaucoup de fonctionnement aujourd'hui parce qu'on a hérité de beaucoup de choses. On a mélangé le paganisme avec des choses de l'ancien testament. Ça, c'est devenu un rituel païen, pagano-satanique mélangé au milieu du christianisme. On a extampillé ça du nom de chrétien. Il est tel enseigne que le fait que cela a duré des années et des années. C'est 1900 ans de faussétés comme ça dans l'église que nous sommes allés parler. Donc, ce n'est pas évident. Je comprendrai ceux qui ne comprennent pas maintenant que de toute évidence, ils ne peuvent pas comprendre facilement. Donc, la seule chose à faire, c'est que si quelqu'un aime le Seigneur, qu'il prenne sa Bible et qu'il vérifie dans la Bible si ce qu'on leur enseigne est biblique, qu'il croit. D'abord, un, si un pasteur m'écoute maintenant, qu'il sache qu'il n'y a aucun verset biblique, quel qu'en soit ce qu'il va dire, s'il a donné le nom à un endroit en disant que c'est l'église telle, il a déjà tout faux. S'il dit que c'est l'église de Beth Sada, qu'il dit que c'est l'église de Jérusalem, les a rachetés des Sion. C'est un peu comme si on donnait le nom et il a dit que le séjour des mois ne préviendront pas contre son église. Or, il y a le tremblement d'été, les bâtiments s'effondrent. On voit effectivement comment ça se délève chaque fois. Et on ne fait que fustiger l'église. Vous remarquez bien ce que le pasteur font, ce qui est mauvais. On fustige l'église en disant que venez donner l'argent qu'on construit l'église. C'est quand même curieux. Ça dit qu'il y a des orphelins, des veuves, des extropiés, des gens qui souffrent dans l'église, dans l'église, dans le corps. Au lieu de leur donner de l'argent, puisque c'est à cela que l'agent sert, on leur demande plutôt d'apporter l'argent pour qu'ils construisent ce qu'eux, ils appellent l'église. Vous voyez effectivement que c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, vous allez voir que c'est la course, maintenant la compétition dans chaque pays, dans chaque pays, la course à la construction des grandes cathédrales. Certaines personnes sont en effet le nom d'église, sachant maintenant qu'on a compris la chose. Ils mettent maintenant cathédrale. D'autres mettent maintenant chapelle. Ils oublient que chapelle vient du chapeau de Saint-Mater. Vous allez voir comment les gens, même les chrétiens, même les chrétiens, c'est les soudoyer comme ça parce qu'ils ont vu, ils disent que Dieu est un grand Dieu, il faut qu'on le construit un grand tableau. Comme s'ils construisent un grand tableau, ça suffirait pour ces grands dieux-là. Quelqu'en soit ce que l'industrie humaine pourra produire, ça ne pourra pas suffire à l'auteur de Dieu. Quelqu'en soit le cas, quelqu'en soit nos bontés, tout ce que nous pourrons produire avec notre argent, notre or, ça ne peut pas satisfaire parce que la Bible est claire, Dieu n'habite point dans les maisons fait des mains d'hommes. Un être humain n'est pas fait par un autre être humain parce que c'est Dieu qui l'a fait et Dieu désire habiter dans ce corps-là. Mais quelqu'un pourrait vous demander, quelqu'un pourrait réthoriquer en disant que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre allait au temple. Oui, enfin, sur la terre, c'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'on va expliquer dans cette émission l'utilisation du mot temple dans la Bible. Vous allez remarquer que Dieu n'avait agréé qu'un seul temple sur la terre et la Bible nous explique pourquoi le temple était allé sur la terre ce n'est que là-bas qu'il agréé les offrandes et c'est là-bas que l'âge de l'alliance s'est retrouvé. Quand le Seigneur de Jésus-Christ est sorti du temple dans Matthieu chapitre 11 dans Marc chapitre 11 les disciples lui ont fait remarquer la construction du temple et les pieds de l'élif il a dit qu'il ne resterait pas pied sur pied qu'il ne sera détruit effectivement ça a été détruit en 70 avec Titus donc on voit effectivement que jusqu'aujourd'hui il n'y a pas ce temple sur la terre parce qu'en réalité deux temples ce qui est l'image et ce qui est le réel ne peuvent pas subsister au même moment qu'en est devenu de l'adoration chrétienne est-ce qu'on peut donc avoir un début de réponse évangéliste avant d'aller à la prochaine question parce qu'il y a une question que j'aimerais bien que vous nous expliquiez si l'église n'est pas le temple c'est un corps comment donc adorer Dieu et où l'adorer Amen Arte chapitre 2 Arte chapitre 2 nous voyons effectivement Arte chapitre 2 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 appel direct ou SMS Oui Arte chapitre 2 dans Arte chapitre 2 c'est la naissance justement de l'église la manifestation physique de l'église de Jésus Christ la Bible déclare à partir du verset 42 enfin verset 41 ceux qui acceptaient sa parole fut baptisé et en ce jour là vous voyez ceux qui acceptaient sa parole donc ceux qui ont cru fut baptisé et en ce jour là le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes on voit effectivement avant de répondre à la question il y a tellement de choses ici d'ailleurs vous voyez effectivement quelqu'un dit que j'ai été baptisé quand j'étais enfant et la Bible déclare que ceux qui ont accepté la parole qui fut baptisé lui on l'a baptisé on l'a amené le baptisant il n'était pas au courant tout ce dont il est courant c'est qu'on l'a baptisé dans l'église c'est une telle chose donc il faut que ce soit la répétence la Bible déclare que le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes et vous voyez effectivement vous allez voir que c'est la même méthodologie que le Seigneur Jésus qui se leur a donné dans le verset 28 allez faites des nations des disciples les baptisants vous voyez dans le verset 28 il dit que prêche la bonne nouvelle celui qui croira donc on prêche vous écoutez vous croyez et puis on vous baptise on ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas cru quand il va grandir il va pouvoir croire dans le verset 42 il persévère donc ceux qui avaient cru et qui ont accepté et qui ont été baptisés donc qui sont devenus les disciples il persévère verset 42 de Harch chapitre 2 dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières la crainte s'emparait de chacun de eux et il s'est fait beaucoup de produits et des miracles par les apôtres tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun ils vendaient leurs propriétés leurs biens et ils en partageaient tous les produits avec selon le besoin ils étaient chaque jour c'est le verset 46 ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple c'est les juifs ça assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur donc nous voyons effectivement que lorsque la transition est de nouveau nous sommes ici dans l'arche chapitre 2 où le Saint-Esprit descendit sur l'église et tant des bons juifs vont continuer à aller au temple le plus tard on va aller chercher du temple la Bible déclare que c'est dans les maisons donc on va développer ça tout au long de l'écriture dans la prochaine séance d'accord il y a une question que je vous avais posée avant si l'église n'est pas le temple et que l'église est le corps du Christ comment donc adorer Dieu ou l'adorer oui la Bible déclare dans Jean chapitre 4 le Seigneur Jésus-Christ a eu une confrontation doctrinale avec une dénominationniste de son époque la Samaritaine donc dans Jean chapitre 4 vous allez voir cette confrontation avec le Seigneur Jésus-Christ et la Samaritaine la Samaritaine va lui dire que vous dites que votre église c'est chez les juifs à Jérusalem notre parents disent que nous avons construit notre église sur cette colline pour ainsi dire le Seigneur Jésus-Christ ça veut dire que tout cela ce sont les gabégies humaines que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoront Dieu en esprit et en vérité voyez il y a deux mots en esprit et en vérité l'esprit et la parole doivent être d'accord ça veut dire que si vous dites que vous fonctionnez selon le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ vous a donné la révélation il faut que ce soit d'après la révélation des Écritures donc aucune révélation ne viendra contre l'Écriture il dit les vrais adorateurs adoront Dieu en esprit et en vérité maintenant vous parlez de l'adoration en réalité les chrétiens le peuple chrétien les vrais les authentiques chrétiens sont les seuls peuples qui n'ont pas besoin d'un lieu d'adoration parce que le lieu d'adoration que Dieu a pourvu c'est tout dans leur cœur ils entrent dans l'intimité dans la rencontre de Dieu dans leur cœur ils n'ont pas besoin d'un endroit je vais prendre il peut prendre comme ça cinq ou six versets dans la Bible remarquez par exemple Étienne lorsqu'il prie lorsqu'on a dû le taper ou le tuer Dieu exauce le ciel s'ouvre devant lui sans qu'il ne soit dans un lieu de prière alors qu'il était en martyr là maintenant la Bible déclare que l'apôtre Paul avait été accompagné en bordure des mains il s'est mis à journée il a prié si on dit à quelqu'un il s'agit de prier il va dire qu'est-ce que vous en avez fait comme ça vous en avez fait comme les musulmans donc la Bible déclare par exemple nous voyons effectivement dans la marche des apôtres nous voyons effectivement que les lieux de rassemblement particulièrement étaient des maisons quand ils sortaient publiquement c'est pour prêcher pour amener les gens les lieux d'enseignement étaient dans des maisons on n'enseignait pas dans le temple pour pouvoir faire les chrétiens là-bas parce qu'en réalité les doctrines du temple et c'est comme ça c'est ainsi que parle l'écriture les doctrines de chaque temple sont différentes de la doctrine de la Bible et chaque fois quand la doctrine de la Bible sera prêchée les gens sont en train de m'écouter maintenant beaucoup de personnes sont dans des temples fait des mêmes d'hommes maintenant et ils ont des vérités qui désirent passer déjà le système clégeur ne les permet pas d'entrer là-bas et parler vous voyez n'est-ce pas donc s'ils parlent là-bas et disent la vérité on va les chasser de là parce qu'en réalité s'il y a un temple il doit y avoir une constitution de ce temple-là il y a une façon d'agir dans ce temple si vous voulez agir autrement par exemple je prends un exemple quelqu'un qui croit au baptême du Saint-Esprit si il ressort le baptême du Saint-Esprit dans un temple on va le chasser là-bas parce qu'on va dire que les fous c'est dans les autres asiles il ne peut pas accepter parce que le temps des miracles est passé le temps du Saint-Esprit est passé les questions restent dans le cadre des règlements intérieurs du temple intérieurs du temple alors maintenant il y a deux choses soit vous obéissez aux hommes et vous désobéissez à Dieu ou bien vous désobéissez à Dieu ou vous quittez de là c'est lui que les deux voies merci à tous et à chacun de rester à l'écouter surtout à vous qui venez de prendre le train en cours je rappelle que l'émission n'a plus que je pense 14 minutes pour finir et on attend vos questions on attend vos messages au travers du 6 72 11 34 54 14 6 91 60 02 84 évangélistes et libertants je reviens encore à vous toujours sur la question de l'église vous avez dit que l'église c'est le corps du Christ ce ne sont pas ce n'est pas les temples faits des mains d'hommes comme la Bible le dit Dieu n'est pas dans les temples alors où d'en trouver ces personnes-là qui sont qui constituent l'église le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5 que vous êtes le ciel de la terre vous êtes la lumière du monde c'est dommage qu'aujourd'hui au milieu des lentes de prise chrétienne on confesse cela en disant que je suis en haut je ne suis pas en bas il serait la terre du chrétien non la queue mais ils ne vivent pas cela donc la vraie vie chrétienne les chrétiens sont connus par l'amour c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné c'est la marque d'Islam mais aujourd'hui je reconnais que c'est extrêmement rare parce que la religion a pris le dessus sur l'église la religion a pris le dessus sur l'église les entreprises humaines ont pris le dessus sur l'église mais ils sont là parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que les portes du séjour du monde nous préviendrons point contre elle mais maintenant la chose maintenant c'est ceci l'église ne vient pas frapper à l'oeil nu comme on peut voir c'est la mondanité qui frappe comme ça ce sont les choses du monde qui reflètent comme ça remarquez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est né dans les tables au milieu du monde comme ça dans la salité et les gens n'ont pas se reconnu qu'il était là il était dans une chaîne humaine Dieu venant dans la chaîne humaine dans une chaîne méprisante la Bible déclare qu'on pouvait cracher sur lui on pouvait se détonner en le regard mais pourtant c'était lui le créateur au milieu des hommes de la même façon ils n'ont pas du monde et ils vivent la vie de Christ donc c'est ceux qui vivent la vie de Christ donc l'indication pour retrouver ceux-là c'est de voir enfin vous ne pouvez pas voir cela si vous ne connaissez pas la Bible il ne s'agit pas de porter la Bible et de marcher il ne s'agit pas de plan le corps clérical de porter les touges pastorales de porter les hbichomes les bagues pastorales et cléricales ce n'est pas ça dans toutes les questions il ne s'agit pas d'habiter dans les presbystères dans les cadres ou je ne sais pas comment toute autre prison là il s'agit de vivre la vie de Christ et cette vie de Christ c'est transcende les barrières sociales raciales et ainsi de suite donc toute personne qui vit la vie de Christ va avoir l'amour pour Dieu ardemment et l'amour la charité pour les hommes Jésus a dit c'est ainsi que tout se reconnaît donc vous êtes mes disciples donc j'espère que vous n'attendiez pas que je vous dise par exemple que cette église est située à tel endroit non 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 Jésus a dit que la marque parce qu'il y en a qui demandent votre église c'est où s'il dit comme ça il faut d'abord le délivrer parce que l'église ce n'est pas un endroit c'est ce qu'il s'en est de dire et il ne peut pas devenir membre de cette église sans être née de nouveau ce qui va venir par une conviction personnelle pour pouvoir adhérer à un système l'église n'est pas un système l'église c'est un organisme vivant c'est l'ensemble des êtres humains qui vivent la vie de Christ c'est en ce sens là que la façon des chrétiens les authentiques chrétiens les chrétiens d'après la Bible sont différents de toutes les autres religions déjà on crut peut-être que Jusqu'à venir fonder le christianisme on dit que Jusqu'à le fondateur du christianisme le seul qui n'est pas le fondateur du christianisme c'est Dieu venant racheter son peuple à lui le christianisme n'est pas un système religieux fondé par Jésus non dont les chrétiens la chrétienté véritablement c'est la vie de Christ en soi la Bible déclare dans Colossians 1 verset 27 Christ en vous l'espérance de la gloire il s'agit de oui ou non Christ est en toi il ne s'agit pas que si tu as la connaissance de Jésus si tu sais que Jusqu'à être né de la fin de tes vierges résister sous Ponce puis là ainsi de suite ça ce sont des terminologies humaines il s'agit si oui ou non tu es né de nouveau parce que la peau dit dans Galate que ce qui est d'être quelque chose c'est d'être né de nouveau d'être une nouvelle créature si tu n'es pas une nouvelle créature sache ce que tu fais porte le blanc parce que tes dents soient blancs tu vas aller en enfer ça c'est simple un partisan de la religion catholique pourrait dire que Jésus qui l'a dit c'est tes pieds et c'est tes pieds je bâtirai mon église et donc c'est cette église catholique d'abord même dans cette définition là c'est écrit le mot grec là-bas il y a Pierre Petra et puis il y a Petro donc c'est deux choses différentes d'abord un l'église n'est pas bâti sur un être humain parce que l'église est bâti c'est la révélation de qui est le Seigneur Jésus si on en a ces versets là donc il ne s'agit pas de creuser vous voyez le simple fait comme on a donné la définition aujourd'hui de l'église comme étant l'ensemble de corps de tous ceux qui sont sauvés par le Seigneur Jésus mais hors d'état de nuit et le Vatican et de tout son système et de ses accords et ses petites filles et ses filles les grandes bonsoir pasteur et merci pour vos enseignements et la lumière faite si vous plaît comment reconnaître les faux prophètes et pasteurs remplissant dans nos remplissants dans nos villes qui nous mente c'est Christine soyez bénie en fait cette personne comprend effectivement que le Seigneur la bénisse c'est Christian c'est énorme Christian donc un chrétien donc Dieu veut que cette personne si d'abord revient à la Bible il y a un enseignement à la disposition il peut contacter l'émission on va lui donner l'émission en 4 séances il peut comprendre comment disséner le faux du vrai par rapport au prophète on ne peut pas entrer là-dedans mais la Bible le déclate clairement il a donné le modèle dans Matthieu chapitre 7 il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits vous les reconnaîtrez à leurs fruits il a dit est-ce qu'on peut cueillir la goyave sur le manguier si le manguier produit la goyave il y a un problème si vous venez sur un manguier vous cherchez la goyave là-bas vous saurez qu'il y a un problème donc si vous allez vers un chrétien vers un pasteur vers un conducteur vous voyez qu'il ne produit pas le fruit que le conducteur doit produire déjà que vous devez lire c'est que c'est qu'un conducteur par exemple nous lisons les conducteurs de la Bible la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5 l'apôtre Pierre adressant l'exaltation aux anciens il a dit voici les exaltations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vos moi anciens comme eux témoignent des souffrances des souffrances de Christ perçue le troupeau de Dieu est-ce qu'on peut entrer dans les écritures parce qu'il nous manque quelques minutes vous pouvez entrer dans les écritures pour nous montrer pour qu'on lisons donc dans ce M.P.O. chapitre 5 puis on va lire aussi un Timothée M.P.O. chapitre 5 j'ai tenté de citer là dans M.P.O. chapitre 5 la Bible déclare voici les exaltations que j'adresse en fait au sortir d'ici on va toucher tout parce qu'on ne peut pas toucher l'église sans toucher les chrétiens sans toucher les dirigeants et tous les autres doctrines c'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois dans les autres émissions que les pasteurs ceux qui sortent pour aller prêcher ont besoin de se repentir pourquoi ? si on ne comprend pas le pourquoi je disais maintenant on peut bien comprendre c'est parce que s'ils ne sont pas convertis de la bonne façon ils sont allés chercher le recrutement c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les gens viennent à quoi quand les gens ils disent les gens ont donné leur vie à Jésus déjà qu'on ne donne pas sa vie à Jésus quand les gens disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus Christ la prochaine chose qu'on lui dit c'est en venant à l'église dimanche invite tes amis le but pour qu'on le fait ce n'est pas pour le souci de l'âme ce n'est pas le souci de la poche parce qu'on sait que si chaque personne en mettra le vie ce n'est pas possible la Bible déclare que Christ est notre vie la Bible déclare qu'il dit je donne ma vie pour mes brebis donc c'est Jésus qui donne sa vie pour les brebis nous prenons sa vie il prend notre mort donc je ne sais pas quelle vie nous avoir à lui donner 1 Pierre chapitre 5 verset 1 voici les exotations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous moi remarquez bien l'ancien ici c'est les dirigeants on va revenir sur leur cas il faut qu'on les chicote avec la parole du Seigneur il dit moi anciens comme eux témoins des souffrances des crises et participants de la gloire qui doit être manifestée percez le troupeau de Dieu qui sont sous vos gardes non pas contraint mais volontairement selon Dieu non pour un gain sordide vous avez vu non pour un gain sordide mais avec dévouement non comme dominant sur ceux qui vous ont échéu en partage mais comme étant mais en étant les modèles du troupeau donc le Saint-Esprit dit ici que les conducteurs ceux qui disent doivent être les modèles du troupeau mais aujourd'hui même les chrétiens eux-mêmes sont désarmés en disant que non 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 l'homme est faillible Dieu a dit que non que personne n'est venu juste sur la terre nul n'est sain ce sont les espèces qu'on entend et la Bible décrit que les modèles ils doivent être les modèles du troupeau permettez-moi de lire encore titre là rapidement titre j'espère que vous allez me permettre de lire dans cette émission allez-y allez-y le livre de titre prenons rapidement titre chapitre 1 le livre de titre plus que 6 minutes avant la fin de l'émission à envoyer vos messages ou appeler pour poser des questions au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 oui donc je lis titre ici puis je sors pour revenir rapidement dans l'église titre chapitre 1 verset 5 et 6 dit je t'ai laissé en crainte afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville vous avez vu des anciens dans chaque ville s'il s'y trouve quelques hommes irrépochables quelques hommes irrépochables voilà la première condition mari d'une seule femme mari dit il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont deux femmes d'autres qui ont divorcé ils continuent à enseigner ça ne fait rien à l'église et on continue à prier pour eux et ils viennent prêcher encore en disant que Satan veut dire qu'il ne prêche pas il va prêcher il lui faut la délivrance donc si quelqu'un un pasteur il a un instant de divorce la Bible le dit clairement qu'il est disqualifié pour prêcher parce qu'il y a un timothée il dit que si quelqu'un ne sait pas allons-y là-bas revenez rapidement un timothée je vais lire rapidement rapidement regardez bien un timothée un timothée chapitre 3 ici verset 1 dit cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désire une oeuvre excellente il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme sobre, modérée, réglée dans sa conduite hospitalée, propre à l'enseignement donc ce christian qui nous pose la question en disant comment faire les reconnaître il lit titre un timothée 3 s'il ne voit pas cette marque sur les dirigeants qu'il quitte rapidement donc la Bible déclare ici verset 14 et 15 il dit je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi mais avant que tu saches afin que tu saches si j'étends comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église c'est encore ça ici la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et la pluie de la vérité donc c'est à l'église qu'on doit connaître la vérité un païen, un musulman un bouddhiste ou quoi que ce soit on n'a rien à dire à l'église par rapport à la révélation de Dieu parce que Dieu réside dans l'église le Saint-Esprit et la Bible déclare que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin du peuple de Dieu donc si un pasteur est divorcé il est disqualifié pour prêcher si quelqu'un vit dans la douté il est disqualifié pour prêcher si quelqu'un vit dans une autre toute autre dériquement tel que c'est noté ici dans le titre chapitre 1 verset 6 il dit c'est terrible ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles ce sont ces enfants des pasteurs qui sont les premiers vous voyez les pasteurs aujourd'hui qui ont les enfants des anciens ont couché avec les enfants des autres anciens c'est le petit améthisme ils sont le camp des jeunes pour pouvoir coucher entre eux il y a même des pasteurs qui font que leurs enfants avoir parce qu'ils ne veulent pas que le scandale soit là mais Dieu le Dieu des vérités le Dieu des justices va frapper il dit qu'il faut verset 7 car il faut que l'évêque soit irréprochable l'évêque il faut que l'évêque il faut que l'évêque pas l'archevêque il faut que l'évêque l'évêque ici en fait quand nous lisons le verset 7 le verset 4 nous voyons effectivement que ce que la Bible appelle par anciens c'est le même que l'évêque mais aujourd'hui encore il dit bien nous allons y revenir par rapport à cette théographie dans l'église vous voyez effectivement aujourd'hui qu'il y a les anciens seuls les évêques seuls et les achevêques l'archevêque ne se trouve même pas dans la Bible donc si quelqu'un est un évêque Dieu ne le connait pas déjà pour commencer en anglais on l'appelle l'archibishop sur l'autre aussi on l'appelle ça genera ovacia donc il y a ces sommes des dérives mais maintenant avant ça il se dit car il faut que l'évêque soit irreprochable comme économe de Dieu qu'il ne soit ni arrogant ni colère ni adonné au vin c'est terrible dans les festins aujourd'hui ni violent ni porté à un gain déshonnête et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui la cupidité des prédications sont prêchées c'est seulement autour de l'argent on dit qu'il ne faut pas qu'il soit adonné à cela mais qu'il soit hospitalier ami des gens de bien modéré jusqu'en saint tempérant attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée c'est ce que la Bible nous dit donc l'évêque donc pour ces christians et pour tous ceux qui se posent les questions si quelqu'un n'enseigne pas la Bible comme la Bible l'enseigne alors écoutez ce que la Bible déclare il faut quitter cette personne afin d'être capable d'exoter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs Amen voilà merci évangéliste de cette définition j'aimerais bien poser la question à savoir si l'église n'est pas un bâtiment que dit donc à ceux qui disent souvent mon église j'ai 3, 4, 5 églises alors maintenant ça montre clairement que je ne reconnais pas parce que le Seigneur Jésus dans ses Matthieu chapitre 16 nous avons vu que le Seigneur Jésus a dit que tu es pied j'ai bâtiré mon église il faut qu'on entende il y a le je et puis mon le je c'est le Seigneur Jésus qui vient de lui parler mon c'est son église donc aucune personne une fustile Satan ne peut avoir une église si Satan a une église ce n'est pas l'église du Seigneur c'est un être humain c'est pour ça que vous entendez les gens chassent des gens de leur église ils disent ne viens plus ici dans mon église quand j'avais ma vision tu étais là c'est la dernière fois qu'il voit que tu mets pied ici quand j'ai dépensé l'argent dans cette église tu étais là on voit effectivement que c'est son entreprise en fait ici ils disent l'entreprise on va savoir effectivement que c'est grossier c'est pour ça qu'il faut qu'il mette l'église mais en mettant toujours l'église il est coupable parce que l'église qui est censée être bâtie ce n'est pas un lieu ce n'est pas un bâtiment mais ce sont des êtres humains et c'est dans ces cas-là tu ne peux pas chasser quelqu'un du corps de Christ ce n'est pas possible qu'un être humain chasse un autre être humain du corps de Christ ce n'est pas possible merci évangéliste de votre présence on espère bien que la semaine prochaine on sera encore ensemble nous allons entrer dans la profondeur pour voir la manifestation physique de l'église comment ces gens qui ont été remplis sains qui ont fonctionné et comment ils se réunissaient merci à tous et à chacun et restez sur toi à l'écoute à jeudi prochain 21h je suis Billy Collard et Vengue a assuré la mise en onde maintenant c'est la pause on arrête tout et on écoute vous êtes sur Dynamique FM la paix salut messieurs et dames questions et réponses publiques sur AFM pourquoi faut-il se rassembler dans des raisons en fait c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille la construction de bâtiments la construction de bâtiments est anti-scripturaires c'est difficile de le dire en fait les pasteurs de nomination sont de bandits la malité ils le font leur délivrant nous expliquer pourquoi comprendre la volonté de Dieu au travers de l'écriture la Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit si c'est ton corps où il habite tu vas dans quel temple le chercher encore Amen l'église du Seigneur est son corps vous êtes membres chacun pour sa part nous tous nous formons son corps peut-être tu es l'œil peut-être l'autre tu es l'oreille chacun doit faire sa fonction Jésus est la tête Amen questions et réponses publiques des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !